Les centres de gestion agréés chargés de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises ont du mal à obtenir l'adhésion de certains promoteurs, car souvent confondus aux services d'impôts. Nous ne sommes pas des centres d'impôts BIS. Nous sommes par contre des intermédiaires entre les entrepreneurs et les centres d'impôts pour permettre aux entrepreneurs de payer le juste impôt pour leur éviter des harcèlements fiscaux. Nous sommes là pour leur permettre de payer uniquement ce qu'ils doivent payer légalement à l'État. Dans le secteur des exportants des vies de poissons, vous savez ce secteur d'activité représente près de 30% dans le budget national. Alors il est important pour nous d'être actifs partout où besoin est. C'est dans le but de rassurer les promoteurs de la mission d'accompagnement des CGA qu'une caravane de sensibilisation a été organisée à Douala du 22 au 23 septembre par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. La plainte que nous entendons tous les jours à l'encontre du gouvernement, à l'encontre du ministère des finances, est que les impôts, les taxes pèsent trop sur les petites entreprises qui n'ont pas encore de moyens. Voilà des unités que le secteur privé lui-même a proposées, qui permettent aujourd'hui d'alléger ces charges-là parce que vous avez automatiquement les réductions d'impôts. Une fois que vous vous inscrivez dans ce centre de gestion à créer, on va vous apprendre à gérer votre fiscalité. À long terme, l'action des CGA permettra à l'État camerounais non seulement de réduire le secteur informel, mais également de maîtriser le fichier national des PME.